Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur The Binding of Isaac. La dernière fois on avait fait le challenge numéro 6 et donc débloqué l'épic fœtus. Donc là on va faire une partie normale. Je dois lâcher all encore avec Maggie, Eve, Samson, Judah et 3 points d'interrogation. Et donc on va essayer avec Eve en espérant se mettre le plus rapidement possible en War of Babylon. Parce que Eve a vraiment des dégâts de base merdiques. Alors déjà il y a des choses intéressantes ici. Ici, notamment le bloc bleu parce que s'il y a des soul earth, je pourrais peut-être me mettre un demi-cœur rouge avec les soul earth en sécurité pour activer directement War of Babylon. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, pour ça il faudrait déjà une bombe. Alors une pilule, elle fait quoi ? Terre's Dawn, magnifique. Un peu d'argent. C'est toujours ça. Il faut une bombe là maintenant, tout de suite. Que dalle. Peut-être une bombe là. The Magnet que je ne prends pas. Donc on va tenter la Curse Room, tant pis. Avec le Key Foot, donc c'est cool. Maintenant j'ai Eve et les avantages de Kane. Non, je ne vais pas prendre The Magnet parce que ça attire les bombes. Je n'aime vraiment pas ça. Donc ça c'est dommage. De ne pas avoir de... De bombes, tant pis. Alors, Famine version bleue. Donc lui, il ne fait que charger. Mais toi, tu vas me faire toucher par ses larmes. Exprès, juste pour avoir War of Babylon. Sinon ça va être super long. Allez, touche-moi. Non. Comme ça, j'aurai le Dead Bird et War of Babylon parce que sinon c'est super long. Voilà. Hop, nickel. Maintenant tu ne me toucheras plus. Par contre, je ne vois pas le Dead Bird. Ça m'inquiète un peu. Ah bah ça c'est nickel. Tu ne peux pas me donner mieux. Deux Soul Hearth. Comme ça je reste en War of Babylon. Donc c'est bien. Ça commence plutôt pas mal. Donc le Curve que je ne récupère pas. Alors là ça m'embête un peu. La Curse Room, j'aimerais bien y aller. Mais sacrifier un Soul Hearth, c'est quand même assez chaud. Surtout que j'ai déjà eu un item juste avant. Donc ça ne veut rien dire. C'est aléatoire. Je pourrais avoir deux items si j'ai beaucoup de chance. Mais à voir, on verra. Ah bah il y a un Soul Hearth qui apparaît. On va dire que c'est le destin. Deux pilules. Maintenant elles ne peuvent être que positives. Donc là ça doit être Tears Up pour le Tears Dawn de tout à l'heure. Et là c'est... Bad Gaz. Dommage. Bon, je sais au moins où est la salle secrète en tout cas. Je n'ai pas de clé. Il me faudrait une clé pour la salle dorée. Merci. Il n'y a qu'à demander. Donc la salle secrète est juste à gauche du shop. Nickel. Ça, ça va me permettre d'y aller. Et en même temps je trouverai la nouvelle salle secrète. Donc c'est tout bon. Voilà. La machine... On ne sait jamais. Je jouais quatre pièces. Un Soul Hearth ou une quête. Ça pourrait servir. Ah oui, maintenant j'ai la chance que je vais dire. Eve n'est pas chanceuse mais j'ai eu le Kito. Et c'est vrai que le Kito augmente la chance. Donc c'est cool. Je vais juste vérifier si il n'y a pas la salle secrète en bas. Non. Enfin la nouvelle salle secrète. Bon, ça va part plutôt bien. Voilà. Allez, allez en haut. Voilà, ça rame. Dès qu'il y a plein d'ennemis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Plein de cœur, malheureusement. Ça ne m'intéresse pas. Pas moins qu'une machine à dons de sang. Dans ce cas-là, je pourrais vraiment bien l'utiliser. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère largement garder War of Babylon. Je peux compléter ma vie. Il n'y a toujours pas d'objets sur espace. Je pense à ça. Et le boss. Donc, le Duke of Flies version orange. Au moins, ce coup-ci, on a le Dead Burn. Même si là, il ne sert à rien. Allez, attaque un peu. Merci. Il ne peut plus me faire toucher. Là, s'il y a un impact avec le Jabba 3 sous l'Earth, je suis d'accord. Parce que je les avais au début du combat. Et je me suis pris un coup bêtement. On ne sait jamais. Des fois, il y a le même Snife pour 3 sous l'Earth. Ah, il lâche même des Verts. Tiens, je ne savais pas. Enfin, je ne me souvenais plus. Ok, on récupère ça aussi. Avec The Full, pourquoi pas. Et... Oulala. Alors là, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Donc, MoneyGal Power, oui. Et la patte du chat, oui. Ok, on continue. Donc là, on est très très bien. Il faut juste maintenant faire gaffe à mes pièces. Et si j'ai des HP up, désormais... Ok, bon, on peut bien. Je pourrais les transformer en sous l'Earth. Alors, Happy Pearl. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas trop mal. Donc là, maintenant, il faudrait que je réussisse à... A avoir pas mal d'argent. Parce que plus d'argent, on veut dire plus de dégâts. Ok, des bombes. Ça peut être utile. De toute façon, je les garde pour les... Les blocs bleus, hein. Vu que maintenant, grâce aux lunettes, j'ai besoin d'utiliser de bombes pour les salles secrètes. Elles vont m'être révélées. Hop. Il faut pas se prendre de coups, surtout, hein, avec les souls Hearth. Donc là, petit à petit, je sais qu'il s'ouvre quand Peeper arrive. Alors, la salle secrète trouvée. En fait, je pense que c'est la... J'ai pas fait gaffe au son, mais je crois que c'est l'ancienne salle secrète. Alors. Alors, il y a pas énormément d'argent dedans. Bon, j'ai... Pas mal de clés, donc je veux... Ah mince. Je pensais que c'était grid. Je voulais le tuer pour avoir un peu d'argent. Bon, en tout cas, il y a la... La boussole pour 7. Donc ça, c'est très intéressant. En plus, nickel, je garde une clé en prenant ce chemin-là. Une arène sanglante où je pourrais aller. En plus, j'ai The Full, donc vraiment nickel. Je pourrais prendre l'item et me barrer. Une bombe, on prend. Ici, HP up, nickel. On se casse. On utilise la patte du chat. Bon, il me faudrait 2. Juste 2 pièces. Et après, je dépenserai plus, je pense. Mais là, il me faudrait 2 pièces pour la boussole. Ça se refuse pas. Voilà, déjà une. Donc attention ici. Tout dangereux, c'est eux. Un cœur, on s'en fiche. Ah, un bloc bleu. Premier qu'on croit, je crois. Non, je le fais toucher comme un mauvais. Hop. Un cœur éternel, on peut le prendre. Je pense que là, il est bien protégé. Allez, je demande juste... Juste une petite pièce. Non, une bombe. Il reste encore une salle que je n'ai pas faite. Je vais la faire en espérant qu'il y ait une pièce. La salle chiante avec toutes les mouches. Donc là, l'item maintenant qu'il me faudrait, c'est péter une machine et puis avoir le dollar. Alors, une trinket, on prend. Mais là, il me faut une petite pièce, juste ça. Normalement, ça doit se trouver. Alors, The Sun. Bon, vu que je n'ai plus que des sous-leurts. Ouh là, je vais me prendre un coup. Ça va me servir comme peut-être The Map ou la carte Death. Mais bon, ça ne me servira pas comme la pilule Full Help, je pense. Surtout si après, j'ai la polaroïde. On s'en fout, on va chez All, mais la polaroïde avec l'équipement que j'ai serait fortement utile. Et là, je galère pour avoir une pièce. Une simple pièce. Une pilule Tears Up, on connaît. J'ai lâché The Sun, là du coup. Peut-être que je le recherche. Ça pourrait être utile quand même. Allez, toi tu meurs. Une pièce, non, toujours pas. Je ne sais toujours pas si c'est le bon chemin, mais je pense que oui. Non, j'attends une seule chose, c'est une pièce pour faire demi-tour et chercher cette boussole. Ah non, on a mal joué. Il n'y a toujours pas de pièce. Là, je pète un plomb. Je joue mal en plus. Allez, lui va me donner une pièce. Yes, détends. Bon, là, je vais faire demi-tour. Chercher la boussole. On va perdre 30 secondes, mais ça va être utile pour la suite. Puis au passage, je récupère The Sun comme ça. Hop. Donc, si le cœur éternel, je le garde, normalement ça va devenir un cœur rouge que je pourrais retransformer après. Bon, il y avait des pièces là depuis le début, mais bon. Que je pourrais donc transformer en soul earth. On va tenter la curse room, je suis joueur. Là, ça valait clairement pas le coup. Allez, on retourne au shop rapidement. Alors, il y avait une clé qui était emprisonnée, je crois, mais il fallait une bombe. Parce que ça vaut le coup, je vais garder mes bombes. De toute façon, on va chez all. Donc, pas besoin de garder les clés pour après. Hop, je récupère ça. Bon, ça sera tapé tout... Tout cas, Vixel, quasiment. Je fasse gaffe à ma vie, mais si je peux avoir un petit Book of Revelation ou la mitre, ce serait nickel. Pour bien accumuler les cœurs bleus. Ou la relique aussi. Il me reste encore deux salles dorées à ouvrir. Avec peut-être une salle de l'ange, on sait jamais. Ça peut arriver. Bon, il reste à mon avis deux salles. Donc, je vais faire la dernière salle. On sait jamais s'il y a un mendiant. C'est pas le cas. Faut vite que j'en détruise un avant que l'autre me prenne en sandwich. J'ai eu très chaud. J'ai gagné deux bombes. Alors ici, on fait gaffe. On détruit celui-là. Hop, et hop. J'ai gardé mes stats. Ouais, ça pourrait faire mieux au niveau des gars, en tout cas. Alors, fistula, version explosive. Donc, ça peut aussi aller très vite. Si tout explose en même temps. Ah, là, il ne devait pas manquer grand-chose. Pas se faire toucher, surtout. Ce serait dommage avec un boss aussi facile. Ok, donc eux, c'est ceux qui explosent. Dans tous les sens. Voilà. Alors, un speed-up. Et le deuxième boss, c'est Pestilance. Donc là, c'est sûr, c'est Cube of Meat numéro 2. Je passe où là, moi, maintenant ? Oh là là. Voilà, deuxième phase. Il fait vraiment très mal, hein, little chubby. Peut-être impact. Yes. Alors, on y va. Et là, on peut rien prendre, hein. De toute façon, il n'y a rien de super intéressant non plus. Donc, étage suivant. Donc, étage suivant. Voilà. Donc, le cœur se transforme. Ok, ça a ouvert le shop. De toute façon, ce n'est pas grid vu que... On sait que ce n'est pas grid. Il est dans la salle secrète. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant d'y aller juste pour l'affronter et avoir des pièces en plus. Ce qui est un item que j'aime beaucoup au shop. Et même spurs, hein, qui permet d'avoir deux trinkets, ce qui est pas mal. Comme ça, je pourrais voir la polaroïde si on me la laisse. Et surtout, euh... Après, on peut tomber sur cancer ou d'autres trucs bien sympas. Allez, on va l'affronter. Alors là, il ne faut pas se prendre de coups, par contre. Parce que, si il me fait perdre mes pièces, il me fait perdre de l'énergie. Des dégâts, pardon. Bon, il est un peu radin, là. Ok, on a déjà trouvé l'ancienne salle secrète et la nouvelle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec encore un cœur éternel. Donc c'est cool, hein. Ça fait 3 sous le heurts quasiment assurés. Ici. Deux bombes pour deux pièces. Ça ne vaut pas trop le coup. Un cordon ombilical. Je pourrais le prendre si... Si j'arrive à avoir le même spurs, ça. Il y avait aussi une pilule, hein. J'ai vu au shop. Donc, euh... Vu que j'ai eu dès le premier niveau, le Kito. Ça pourrait être très intéressant. Les pilules peuvent pas être négatives. A voir. Ouh là, oula. Alipécaque qui me ferait peur de directement... Un cœur. Hop. Bon, allez. On va utiliser une bombe. Non ! Peeper ! Oh, j'ai halluciné. C'est mal pété. Allez. Dégage, Peeper. J'ai niqué 3 bombes pour rien. Voilà. Et je vais aller acheter... Le même spurs. Voilà, comme ça. On est tranquille. Et voilà. Si j'avais pas fait le con, j'aurais pu ouvrir ce coffre en utilisant une bombe. Mais saleté de Peeper m'a forcé à les gâcher. Une pilule. Alors, elle fait quoi, celle-là ? Friends to the end. Bon. Pourquoi pas. Des petites mouches. Alors, il faut pas qu'il y en ait trop. Sinon, ça va ramer. Et puis, c'est plus de risque que je me fasse toucher aussi. Ouh là. Alors, ici, on a quoi ? Euh, bah, nickel. Ah ouais, mais... C'est chaud, ça. Ok. Est-ce que je garde la patte du chat ou ça ? Non, je vais prendre la patte du chat. Même si c'est un excellent item avec le combo que j'avais, là. Enfin, ça aurait fait un bon combo, plutôt. Le Kito et... Et même Bottle of Pils. Mais là, je peux pas prendre le risque de plus avoir War of Babylon. Surtout si après j'arrive à avoir la Polaroid. Ça fait vraiment trop de bons combos ensemble. Ah, c'est dommage. La Momme Bottle of Pils avec le Kifut. Ça aurait vraiment été... Je fais n'importe quoi. Ça aurait vraiment été un bon combo. Mais là, je préfère rassurer le coup. Allez, on va finir là. J'ai toujours pas vu de manja en même temps là. Et j'ai toujours pas vu de mini boss, j'allais dire. Là, par grid... Enfin, une filule, ça c'est cool. Alors, dire explosive... Ça sert à rien. Si ça sert... Ça sert pour lui à la limite. Et ça sert aussi pour le coffre doré là-bas. Donc c'est comme ça que je vais utiliser de toute façon. J'espère avoir un item dedans. Comment je vais faire ? Je vais me mettre là. Comme ça, je sors de la forêt. Voilà. Et on ouvre ça. Pour The World. Bon, bah, bof. J'aurais mieux fait de jouer avec le manja, finalement. J'arrive pas à bien augmenter mes pièces. Ok, quelle horreur The Blow. J'aurais dû prendre The Sun, là, juste pour faire death. J'ai mal joué. Ouais, voilà, je me fais toucher. Voilà, faut se mettre derrière lui. Et encore, c'est même pas un endroit safe. Maintenant qu'il lance de l'IPCAC. Allez, crève. Et puis, j'ai aucune bombe pour accélérer le combat. Là, je me prends l'œil. Là, il va me faire sa brimstone. Voilà, j'en étais sûr. Elle crève. Ok. Myth, c'est pas mal. Et on continue. Donc là, je n'hésite pas. Je transforme tout. J'ai pas de pièce... pièce de clé, pardon. Bob's Rotten Head. C'est un bon item. Mais bon, quand même pas comparé à la patte du chat. On va aller voir vite fait ce qu'il y a dans l'arène normale. Mais bon, je ne pense pas qu'il y aura un item. Voilà, c'est un simple coffre. Et là, il me faut des clés. J'aurais peut-être dû en garder une en secours. Mais j'ai préféré tenter, dans l'étage d'avant, d'ouvrir le coffre doré. Voilà, voilà. Voilà la clé, c'est cool. Au moins, comme ça, je ne regrette pas. Donc, on va ouvrir tout de suite la salle de l'item. Et on prie pour avoir la relique. Yes ! Aïe, 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 aïe. Quand le jeu vous aime... Je ne savais pas. Je vous promets, je ne triche pas. Je prédis. Allez, on va prédire une bibliothèque avec un Book of Revelation. Comme ça, c'est bien cheaté jusqu'au bout. Donc, la relique, je ne sais plus tous les combien de salle c'est. Je ne sais jamais si c'est 4 ou 5. Ce serait très utile de jouer à cette machine. Surtout que j'ai la chance au maximum grâce à Lucky Foot. Enfin, peut-être pas au maximum, vu que la chance de Eve, c'est le personnage qui démarre avec la chance au minimum. Donc, peut-être que ça l'a augmenté, mais peut-être pas à fond non plus. Je ne sais pas, en fait. Là, il n'y a rien. De l'argent facile. Ici, il y a quoi ? Ok, donc, il faut tuer. Je vais dire qu'il faut tuer ceux en rouge en premier, mais bien sûr, je tue l'autre. Bon. Bon, là, je ne peux rien faire, de toute façon. Pas de clé, rien du tout. On va aller voir ce qu'il y a par là. Une bombe, et dans ce coffre-là. De l'argent et une bombe, c'est bien aussi. Alors, j'aimerais bien des meilleurs trinkets, en fait, parce que le cordon ombilical, ça ne marche que dans une salle, et c'est quand on a... Comme la polaroïde, normalement, c'est un demi-cœur rouge, et ça fait apparaître un Little Steven. Un Little Steve, ok. Je fais l'impression que j'ai eu la queue du chat. Là, il y a plein de coffres dorées. Je ne peux pas les ouvrir. Là, je n'ai même pas de clé pour ouvrir le shop. Allez, un cœur éternel encore, ce serait cool. Ça ferait sur trois étages. Allez, laissez-moi une clé, les mecs. Non, des bombes. Allez, on va jouer à ça. Je sais que j'ai monné GALPOWER, mais là, je suis à la recherche de cœur de Merton Kett. Surtout que là, on peut jouer intelligemment. Regardez, j'utilise la force. Ça me donne un cœur rouge et hop, je le transforme. Alors, c'est The Sun et The World. Bon, ben, The Sun, hein. Et puis, je ne peux rien faire d'autre, j'ai l'impression. Donc, on va affronter même. Version normale. Allez, il ne peut pas se prendre trop de coups. C'est parti. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. one shot quasiment c'est quand on se met près de son oeil et qu'en fait le pied là le temps qu'elle se touche elle-même en fait mais c'est assez complexe à mettre en place je trouve que je m'entraîne un peu sur ça que c'est vrai que ça va beaucoup plus vite voilà alors m les stapes l'orite ça c'est une bonne nouvelle avec un thème pourri un bof mais bon alors on va garder ben rustique qui est polaroïd ans c'est les deux mieux je pense on arrive à on paye une bibliothèque j'avais prédit le book of relation donc j'espère qu'il alors qu'elle compte donc là maintenant que la polaroïde je bénéficie à chaque fois que je suis touché de la petite protection et ça c'est cool de l'argent c'est cool aussi de l'argent c'est des dégâts un coeur éternel si possible ou une meilleure trinket dans la nouvelle salle secrète tout à l'heure j'ai demandé la relique et ça y était donc là je demande cancer ou judas tongs non pas judas tongs cancer ou les cornes là et pas du tout une salle qui m'est totalement inutile ici attention on se cache un peu derrière les murs voilà sa tête est l'araignée voilà cette corvette orne je me souviens plus du nom mais cette corvette orne qui double nos dégâts c'est une bonne trinket malheureusement je tombe je tombe pas dessus mais bon je suis quand même bien cheaté je fais n'importe quoi allez je dégage hop la relique merci oula attention voilà ça c'est de l'esquive ou deux gemini qui garde la porte du boss l'impression que j'ai une faible portée faudrait vérifier mes stats à la fin de cette salle j'aurai bien une clé c'est possible allez ok oh je me suis fait avoir par le dernier tiers hop alors mes stats ouais deux de portée je le ressens fortement bon qu'est ce qu'on va faire allez on va se mettre en quête de mendiants on peut toujours rêver surtout une clé en fait pour verser cette cette année bibliothèque dans une bombe pas de clé toujours pas de clé d'accord ouais je vais ouvrir pas de clé ici oula attention attention ça va je me suis bien sorti au pire les salles que je fais ça recharge la relique donc c'est pas perdu quand on parle de loulou bon je vais quand même aller voir dans la curse room parce que je suis joueur et puis que bon j'ai eu le qui foot pas le kito j'ai eu le qui foot dans la première curse room de cette partie donc on sait jamais vu que j'ai l'impression d'avoir pas mal de chance je fais n'importe quoi là allez on profite d'être invincible donc toi tu dégages une bombe c'est gentil mais je veux une clé une clé une clé non des bombes décidément alors ici on a quoi deux pilules ou ça peut être bon ça non c'est une blague quoique bon ça je prends ensuite ça c'est quoi je me souviens plus friend stillsienne bon bah y'en aura pas mal friend stillsienne ici bas de gaz on s'en fout ça ça doit être tears up ça rame à fond mais c'est normal ça c'est un autre tears up ce qui serait cool c'est d'avoir une autre télé piles bas de gaz mais non je crois pas c'était pas ça les télé piles et là on n'a pas range up et un autre bas de gaz que je vais garder finalement donc voilà on n'aura pas été voir la bibliothèque allez on va rocher vers le boss donc là j'ai plus de problème de porter moi qui m'en plaignait tout en plus ça fait piercing shot un technologie donc c'est pas mal hop là on y va bon le one up pourquoi pas ça fait raccourci vers l'arène donc on va aller jeter un oeil alors on tombe sur des yeux un truc pour se téléporter aucun intérêt allez j'espère que le chemin n'est pas trop long ah je suis le con ce qu'on voit mais sous le hurt en fait c'est ça qui me gêne ça peut vite partir mais bon ça va au moins je sais qu'avec la mitre je peux avoir je peux les régénérer finalement allez je dégage toi aussi hop bon là j'hésite pas ah si c'est les sales à la con je me prends toujours des coups là tu dégages on va s'occuper de lui ok ici c'est quoi comme tu le bas c'est pas de gaz donc je vais pas m'embêter à aller le chercher et on va affronter hit sleeve oh quel con allez on utilise les bombes allez monstre au prend cher là ce qui serait bien c'est d'avoir un petit the devil ou un truc qui augmente mes dégâts en fait parce que là ça tend je suis même pas sûr qu'avec les dégâts que j'ai je le réussisse parce que là je m'en sors bien grâce aux bombes mais sans les bombes ok deuxième phase attention maintenant allez allez ce serait cool de réussir parce que f c'est pas un personnage avec qui c'est facile de terminer les parties bien que là c'est jusqu'à satan donc c'est pas non plus infaisable je fais quoi est ce que je fais d'autres salles non on va aller directement chez all hop voilà il y a une bibliothèque donc ça pourrait être intéressant que je me fais avoir directement en plus je perds de la vie c'est génial fin de la vie évidemment quand je me fais toucher mais ah je perds aussi de l'argent c'est ça que je voulais dire réduction steam ça sert à rien on a rien à peur d'aller voir ce qu'il y a dedans j'ai une clé donc mon transcendance c'est pas mal vu mais tard que jamais j'ai une clé donc je vais pouvoir ouvrir la bibliothèque alors le livre que j'espérais c'est book of belial en fait ou book of shadows n'espérant pas tomber sur les autres pourris quoique mon store manual on ne sait jamais ça peut être utile s'il m'invoque guiche moi je prends le soulhard je prends aussi oula la sale pourri par contre ici je pensais esquiver mais non parce que je pourrais partir en utilisant des bombes mais je préfère les garder pour le boss une pilule là qui fait range up bon maintenant que ça j'en ai plus rien à faire avec technologie ok et mauvais chemin donc on se casse hop du coup j'aurais bien aimé avoir la map ici j'aurais peut-être dû garder je me fais toucher le cache on a peut-être dû garder the sun ah oui mais je l'ai perdu quand j'ai eu la pilule télé-piles c'est juste ok voilà je suis obligé de le faire oh mais je me mets pile poil sur son tears je crois que je le fais exprès saleté de little chubby qui a déplacé ma bombe en moins on se concentre sur le dernier allez dégage 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 ok donc là je crois que il me reste encore une salle avant de recharger la relique donc je vais tenter parce que bon un soul hurt c'est quand même pas négligeable et puis surtout si je peux avoir un bon livre à la bibliothèque parce que là clairement c'est pas la queue du chat qui va m'aider face au boss ça c'est sûr voilà un soul hurt peut-être en avoir deux si la bibliothèque est assez loin par contre je risque de perdre des pertes de la vie voilà je fais n'importe quoi je sais pas si c'est la bonne stratégie de continuer de faire des salles c'est ce que je pense en tout cas donc on va essayer on verra bien je vais essayer de me tenir à distance 2 parce que c'est l'avantage de technologie pouvoir les toucher sans qu'ils puissent eux me toucher voilà de l'argent c'est pas mal ça augmente mes dégâts alors ici il y a quoi ? ah des coeurs rouges je sais pas ce qui m'intéresse ça je peux l'ouvrir pour une bombe va aller pas trop le coup bon heureusement que j'ai eu technologie qu'en plus je vole sinon ça aurait pu être mon arrêt de mort cette salle j'ai des bons items le truc c'est que je me fais trop souvent toucher ah il serait cool c'est que cette salle là recharge la relique comme ça je peux aller tranquillement au boss sans faire de salle supplémentaire je fais n'importe quoi encore allez bon bah mon store manuel tant pis book of anarchy je pense pas que ça aille la peine de le prendre on va faire ça ici non on va pas la faire on va quoi que je sais pas non je vais perdre de la vie je pense qu'il y a d'autres salles plus facile parce que je suis quasiment sûr qu'une salle en plus et c'est un soul hurt en même temps si je me fais toucher c'est un peu con mais je pense que ça se tente faut que je garde une bombe pour s'attendre ça c'est sûr ici c'est facile j'ai un cube of meat donc j'ai juste à me coller à lui et pas de soul hurt donc j'ai mal calculé le coup avec la relique bah donc du coup je vais faire la dernière salle ça peut être facile ou difficile ça dépend s'ils explosent loin de moi ou pas allez la relique voilà c'est ça j'avais bien calculé enfin mal calculé mais à une salle près donc c'est cool donc bah maintenant c'est Satan et je vais invoquer un familier mais alors lequel ok c'est la mouche ah magnifique j'ai raté oh non j'ai raté ma bombe oh la 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 concentration au moins que j'en bousille un là ok phase numéro 2 faut que je reste loin de lui voilà nickel tant qu'il se rapproche pas moi ça me va bon j'ai pas été très chanceux mais en même temps Little Gish aurait été un peu abusé je pense même si j'avoue que c'est ce que j'espérais voilà il est mort attention dernière phase j'ai l'euro de me faire toucher 4 fois il y a un peu pas de truc là bizarre bah alors ah bah je me disais alors là l'idée c'est de faire exploser ses saletés de truc près de son sabot parce que ça fait quand même des dégâts assez impressionnants voilà ça devrait le faire voilà et on débloque Demon Baby et c'est fini il me reste 3 coeurs enfin 3 sous l'heart donc c'était quand même assez chaud mais j'ai vraiment de la chance au niveau des items la relique me mettre en War of Babylon la queue du la patte du chat pardon donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis ciao à tous